Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Tezo The Elder Scrolls Online. Donc oui, nous reprenons avec le père et le fils. Voilà, ça doit être le père dans le fils. Vous avez réussi. Je m'inquiétais pour vous. Où étiez-vous passé ? Non, c'est le père. Les adeptes de sangrépine vous ont suivi dans la maison. J'ai pris l'avantage sur eux et j'ai veillé sur le portail jusqu'à votre retour. Ils sont à l'étage. Allez donc voir par vous-même. Qu'allez-vous faire à présent ? Maintenant que mon père est en sécurité, je compte bien quitter la glénombrie. Je l'ai assez vue. Et je ne tiens pas à ce que Dame Clarit me remette au fer. Vous devriez lui parler. J'ai besoin d'un moment seul avec mon père. Compréhensible. J'espère que c'était bien ton père, que je ne me suis pas fait piéger. Merci de m'avoir libéré. De rien. Je n'aurais pas fait le même choix, mais j'apprécie de pouvoir revoir mon fils. Je vais tout faire pour arranger les choses. Parfait. Remontons donc. Effectivement, il y a des macabées partout. Du coup, on va aller voir Dame Clarit. Et après avoir vu Dame Clarit, je pense qu'on va... Bah non, ce n'est pas logique. Quoique non, techniquement, je ne me suis pas occupé d'eux. Oh, que j'ai détesté scooters dans ma rue. Si vous saviez, chers amis. Enfin, bref. Allez, voilà. On y est. On a réussi, c'est parfait. Bonjour. 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 Bonjour, Dame Clarit. Tamia et moi avons interrompu le rituel nécromantique et secouru son père, mais les adeptes se sont échappés. J'espère que ça en valait la peine. Nul doute que ces adeptes de sangrépines vont aller faire du grabuge ailleurs. Heureusement que vous avez interrompu ce rituel nécromant, quand même. Nous allons nous charger des derniers adeptes et de leurs zombies. Parfait. Armure lourde, donc ça ne m'intéresse pas du tout. Parfait, parfait. Bah écoutez, je vous remercie, madame. Cependant, cependant... Oui, génial. On va aller faire la map. On va aller... On va se... On ne va pas se téléporter tout de suite. On va partir vers l'ouest. On va partir vers l'ouest avec Canasson. Et visiter un peu les lieux. Je vous rappelle que le système de téléportation de ce jeu est vraiment stupide. Le milicien Luc. Garde du lion. Garde du lion. Jute ! Mon dieu, la jute ! Voyons voir. Un petit peu de jute, c'est toujours ça de bon. Oh ! Léon Miliel. Salutations. Tu ne serais pas mort, toi, par hasard. Mes regrets me lient à cet endroit. D'accord. Ne me fuyez pas, étrangers. Je ne vous veux aucun mal. Je suis un esprit plein de remords. Pas de haine. Que regrettez-vous dans ce cas ? Ce que je regrette ? Tout. Mais plus que tout, je regrette d'avoir trahi Rosalinde. Par là se trouve Westry. Où est-ce qu'il en reste ? C'était mon foyer. Jusqu'au jour où les Nordiques nous ont attaqués et où nous avons été maudits. Que s'est-il passé ? Mon épouse Rosalinde a pris son épée. J'aurais dû lui faire confiance. Mais je me suis caché pour prier. La voix qui m'a répondu était plus sombre que celle de Stendard. Et la ville en a payé le prix. Oh, c'est qu'on a payé le mauvais dieu. Pourrez-vous suivre les pas de ma femme ? Et si vous vous battez comme elle, peut-être pourrez-vous lever la malédiction. Comment puis-je suivre la voix de Rosalinde ? Rosalinde s'est battue jusqu'au bout. Quand les Nordiques ont attaqué, Nombre d'entre nous se sont rendus. Mais pas à Rosalinde. Elle a réagi. D'accord. Aujourd'hui, ces anciens envahisseurs nordiques Ne sont plus que des cadavres ambulants et des spectres. Comme à peu près tout ce qu'il y a dans la région. Comme l'a fait Rosalinde. Et revivait ses derniers instants. Qu'a fait Rosalinde avant de mourir ? Je... Je l'ignore. Pendant que je priais, elle affrontait les envahisseurs. Il paraît qu'elle avait l'intention d'allumer le fanal d'alarme du lac Pour avertir Aigle-sur-Rive Et peut-être les inciter à venir nous porter secours. Ah, tu sais, c'est des cadavres aussi, là-bas. Et trouver un objet lui appartenant. Un bijou, peut-être. Cela pourrait s'avérer utile. Pourquoi Rosalinde s'est-elle exposée à un tel danger ? Oh, je ne vous l'ai pas dit ? Excusez-moi. Ma mémoire est aussi évanescente que moi ces temps-ci. Ma femme était le capitaine de la garde municipale. D'accord. Elle se consacrait corps et âme à son travail. Et ne négligeait jamais son devoir. D'accord. Bon, pourquoi pas. Pourquoi d'avoir trouvé un objet appartenant à Rosalinde ? Cela devrait vous aider à renforcer votre lien. Et vous permettre d'assister à ces derniers instants En suivant ces traces. Votre lien sera étroit. Plus vous aurez de chances De briser cette malédiction et de nous libérer. Alors, je suis d'accord avec tout ça. Ce moment-là, je pense qu'on est encore en... Putain, ça me gonfle. Étant encore en glénombris, Je considère qu'on est dans une phase de tutoriel encore. Une grosse, grosse phase de tutoriel de 15 niveaux quand même, De plus de 50 épisodes. Donc, voile. Soldat-squelette. Mais il est au seul. Boum. 12 pièces d'or. Il est riche aussi. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ça ? De l'érable. Oui, d'accord, j'en ai un à cirer. Qui est-tu ? Léon Miliel. Qu'est-ce qu'il fait là ? Ah, il y a quelqu'un qui s'est attaqué au boss. Hop les. Pire d'âme, broche sans grippine. Bon, rien d'utile donc. On a des choses qui coûtent cher. Assassin d'hasard. Je sais pas ce que c'est. Rien d'utile. Est-ce qu'on a des choses à en faire ? Grève en fer. On détruit. Hop. D'accord. On détruit aussi. Parfait. Ah oui, mais ça se vendait plus cher. Peut-être. Mais c'était pas aussi intéressant. Un bouquin ou un truc... Pardon, un truc comme ça par là ? Non. Non, non. Bon, bah écoutez, tant mieux. On a eu un succès. Je vais quand même regarder ce que c'est. Ça va être par là, dans collection, non ? Collection, là. Ah oui, c'est dans... C'est là. Succès. Ok, cool. Tant mieux. Trouver un objet. Trouver le bastion de la garde du lion. C'est dans la quête, ça ? D'accord. Cependant, étant full, chers amis, je vais devoir rentrer. Hop, voilà. On se rentre. Parfait. Très belle armure. Canasson, on y va. Non, je t'emmène pas aux étables à cochon, t'inquiète pas. Ce travail ne va pas passer tout seul. Non, je suis d'accord. Moi, je suis un peu occupé. Ça va vous paraître drôle, chers amis, mais je préfère encore Guild Wars 2 à Tezo. Franchement, je le trouve très vieillot dans sa manière de jouer, tout simplement. Son système, se disant, novateur de compétences ne l'est pas du tout. Et je trouve même qu'il est assez... Bah, trop long. Trop longuée. Vraiment trop longuée. Il n'y a pas d'autres termes. Hop. Je vais aller voir ce trou du cul-là qui vend des choses. Par la mâchoire de molle. Tout réparer, merci. Vendre. La papapapa. Voilà. Euh, oui, j'ai plein de trucs en la con aussi. Oui, j'ai plein de trucs en la con d'abord. D'abord, j'ai plein de trucs en la con, mais je dois avoir plein d'espace sur moi pour pouvoir les prendre. Donc, je voulais de revendre. Par la mâchoire. Vendre. Un petit verre. Voilà. Tout le reste, je me sens obligé de le garder bêtement. Nourriture, nourriture. Citrouille, nourriture, 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 nourriture. Je vends mon seigle. Voilà, c'est dit, c'est fait. Alors. Recherche, on a les bottes. Une ceinture. Ok, donc on ne peut pas faire plus de recherche, c'est naze. Ah oui, non, je ne veux pas améliorer ça. Hop. Je veux le défaire, tout ça. Ok, parfait. Tout ça, c'est bon. Crac, crac, crac. Ok. Au niveau de placement, j'ai combien ? 72, 78, ça ne m'a rien fait gagner du tout. Est-ce qu'il y a un truc de cuisine dans le coin ? Je ne sais plus, moi. Ah, je ne sais plus si c'est la cuisine. Enchantement, oui, il doit y avoir de la cuisine, parce qu'il y a une maison ici qui était au début du jeu. Cette odeur ne provient quand même pas de vous. Hop, la maison de Vachel, là. Écoute, on a la maison de Vachel, il me semble qu'il y a. Voilà. Oh, partagère. Ok, pourquoi pas. Voler, voler tout de suite. Feu de cuisine. Alors, du cochon rôti, pourquoi pas. Et je ne peux rien faire d'autre. Au niveau des boissons, j'ai un thé au lotus. Hop. Parfait. Crac. De la volaille. Non, ça m'a... Ça me fait peur, celui-là. Bon. What ? Alors, oui, par exemple, il nous reste plein de trucs à faire. Forcément. On partirait bien au nord. Ah, il y a Silum aussi à faire. On va rejoindre Silum, chers amis, et on va se laisser là. Et on fera Silum dans le prochain épisode, même si c'est en dehors d'une quête, j'imagine que ça doit être intéressant. Pour une raison ou pour une autre. Pour une autre. Allez, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Je me suis écrasé les noix, mais ce n'est pas grave. Allons-y, il y a eu. Euh, on va passer par la guilde des voleurs pour voir si j'ai pas quelques objets que j'ai volés et que du coup ça me prend de la place inutilement. Il me semble qu'il y en a pourtant. Ce cheval qui me semble déjà si lent, j'ai pas l'impression de courir plus vite que lui, parfois. Hop là. Allons-y. Parce qu'apparemment il y a des succès pour à peu près tout dans ce jeu, autant les faire. Ce chargement est long. Hop, c'est parti, on y va. On rush un peu. On est rapide quand même, le truc. Plus rapide que notre cheval, j'ai l'impression. Alors, c'est de pire en pire cette impression. Lys Russell, bonjour madame. Oui, je sais. Ben voilà. Parfait. Ok, bon. On ressort. Ou alors, il devrait faire comme dans Guild Wars 2. pouvoir envoyer les composants de commandes de métiers directement dans un coffre particulier. Et une fois qu'ils sont stockés, de l'équipement gratuitement, pouvoir les envoyer sur place. Et une fois qu'ils sont stockés, pouvoir les réutiliser à la demande sans avoir à les récupérer à nouveau. Ce serait vraiment pratique. Voilà, c'est dit. Alors, Hache, je veux sortir ou pas ? Oui, c'est bon. C'est pas le coffre, il y avait toujours un coffre. Il y a eu un coffre de temps en temps. Il y a eu un coffre qui m'a touché. C'est marrant, le dégâts n'ont pas été suffisants pour me faire tomber. Je vais me faire chuter de mon canasson. Pour rappeler que ça s'appelle canasson. On est suivi par Youtube. Qui est notre singe. Hop, je ne me suis pas pris de boule de feu, ce qui est parfait. En plus, par là, je sais qu'il y a de la jute, normalement, par endroits. Génial. Bon, bon, bon. Et yo. C'était quoi ? Une araignée, d'accord. Pourquoi pas ? Ah, est-ce qu'il y a le fameux boss ? On avait tenté de se soloter. Histoire de voir ce qu'il devient. Il est là. Bien. Hop. 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 Quelqu'un qui me l'a piqué. Oh, le crevard. Moi qui voulait finir bien mon épisode. Il y a un trou de pêche. Oh, je n'ai plus d'appât. Quel dommage. C'est un bout de bateau, ça, non ? C'est un bout de pierre. Alors là, il y a le truc. Il y a pas genre des appâts, ici ? Il y a du dragon, d'accord. Ok, pourquoi pas. Il y a pas d'appât, apparemment. Vraiment dommage, à part des sioles, à lui. Hop, raté. Bon, voilà. Oh, attendez. Peut-être que... Des appâts. Enfin, un appât. On va finir sur une petite pêche. Je ne vois pas le... Là. Ok. La la la. Attention. Attention. Ouhouh, un méné. C'est un appât. J'ai pêché avec un appât pour retrouver un autre appât. Et le truc de pêche, c'est vidé, littéralement. Je ne peux plus pêcher là, bon. C'est bien ça, j'ai trouvé un appât pour un autre appât. D'accord, ok. Bon, bah écoute. Je ne vais pas le montrer de près, parce que celui-là, il m'aura valu des sous, de la recherche aussi. Non ? Bon, bah tant pis. Bon, bah écoutez, les amis, on va se laisser là. On va revenir là à le prochain épisode. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre dans le groupe Steam, joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous laisse sur cette belle image. Voilà. Attendez. Voilà, bonjour madame. Ou bonjour madame, c'est encore mieux comme ça. Est-ce que vous voulez ce que vous avez ? Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501